Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un patron pour poupées pour faire une petite veste sans manche. Donc en fait je pars de mon patron que j'ai fabriqué donc directement sur la poupée, donc j'ai le dos et le devant. Et ce que je vais faire c'est que je vais les reproduire sur le papier pour pouvoir les modifier. Donc je vais les mettre comme ça, donc là c'est le devant, là c'est le dos. Je vais les retracer rapidement en suivant leurs contours et ensuite avec un autre crayon je vais les modifier tout en vous expliquant comment je fais. Donc dans une autre vidéo je vous montrerai comment on coud le veston. Donc là c'est mon dos, je le marque pour m'en souvenir et là j'ai le devant. Donc je les mets à la même hauteur et je trace le patron. Pour rappel la vidéo qui montre comment, qui explique comment faire un patron de base de corsage pour une poupée, pour un poupon et sur YouTube. Et vous pouvez retrouver le lien au-dessus de la vidéo. Donc ça c'est le devant. Donc moi je veux un veston tout simple, sans manche, c'est pour ça que je n'ai pas reproduit les manches, et qui tombe légèrement sur les épaules. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais retracer l'encolure en l'élargissant un petit peu. Donc je décale de 5 mm, on peut faire comme on veut, l'encolure sur le devant et sur le dos. Ensuite, je vais retracer la couture d'épaule en la faisant aller un peu plus loin et en l'arrondissant légèrement. Et là également, pareil, au niveau de l'enmanchure, donc en bas de l'enmanchure, je vais creuser l'enmanchure pour la faire un peu plus large. Si je veux mettre par exemple un t-shirt ou une blouse sous le veston, et je vais rejoindre les deux points. Là également, je vais rajouter un peu de marge d'aisance au niveau du dos, et un peu aussi au niveau du devant. Donc je trace un très haut milieu, et je vais rajouter un centimètre et demi pour faire, parce que là ça arrive, c'est la ligne de taille, donc ça arrive à la taille. Moi ce que je veux, c'est que mon vissant arrive un peu plus bas, donc je vais rajouter. Donc là je l'ai fait à main levée, mais c'est pour un travail plus propre, il faut prendre une règle. Là c'est petit, donc ça va. Et je vais arrondir mon devant. Par contre le dos, il reste droit, puisque je vais le couper sur le tissu pliant en deux. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à couper ce nouveau patron, et à le rapporter sur du tissu, ce que je vais faire dès à présent. Et donc pour voir comment monter ce veston, je vous invite à suivre la vidéo suivante. Merci. Merci.